Dans cet épisode de GCN en français, la sortie du jour nous a apporté une petite crevaison roue avant ce qui va nous permettre de vous expliciter comment on change une chambre à air. Première chose nécessaire, la dite chambre à air. Donc important de préparer son matériel avant la sortie. Deuxième chose, les démons de pneus qui portent bien leur nom. Et enfin, de quoi gonfler. Dans ce cas là, vous avez le choix entre une mini pompe ou bien une cartouche de CO2. Je vous conseille la mini pompe, la cartouche de CO2 est un usage unique, on ne sait jamais. Un dernier point important, bien connaître son système d'attache de roue, ça peut être un système d'attache rapide, auquel cas vous n'aurez pas besoin de matériel supplémentaire, mais ça peut aussi ne pas être une attache rapide, auquel cas, et c'est le mien, vous aurez besoin d'une clé. Donc tout d'abord, démonter la roue concernée. Posez le cadre de façon safe. Et on va s'attaquer au démontage du pneu, pour venir récupérer la chambre à air crevée. En général, on commence toujours par détendre le pneu à la main, et vous allez sentir qu'il sort naturellement du fond de jante. Selon les modèles, vous arriverez même parfois à le démonter totalement manuellement. Dans le cas contraire, c'est là qu'interviennent les démontes-peneux, qui vont nous servir pour le faire sortir. Et ensuite, on va venir tout le long. Faire sortir un côté du pneu. Vous allez pouvoir, au niveau de la valve, retirer la chambre à air. Vérifiez toujours l'intérieur du pneu, parce qu'il y aura bien eu une cause de crevaison, et parfois on peut retrouver des petits morceaux de silex, ou éventuellement des salissures sur le fond de jante. Donc toujours passer son doigt sur le fond de jante. Et ensuite, on peut passer au montage de la nouvelle chambre à air. Important, si vous avez des roues à profil haut, choisissez le bon type de chambre à air, avec une valve adaptée. Avant de l'insérer, vous pouvez légèrement la gonfler. C'est largement suffisant. Juste de quoi permettre à la chambre à air de prendre sa forme naturelle. Ensuite, on va positionner en premier la valve. Et insérer la chambre. Et de la même façon, on va commencer à remonter à la main. En faisant attention, une fois qu'on arrive au bout, à ne pas pincer la chambre. Aller le plus loin possible à la main. Et ensuite, à nouveau, on va avoir recours au démontre-peneu. Dernier petit conseil pour que le pneu oppose moins de résistance au moment de le monter, toujours commencer par la valve et terminer par la valve. Maintenant, il ne reste plus qu'à vérifier que la chambre à air n'ait pas été pincée. Donc faites un contrôle tout le long. Et il n'y a plus qu'à gonfler. Ça y est, il n'y a plus qu'à remonter. Voilà, prêt à repartir. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour plus de tutos, n'hésitez pas à nous donner des idées ou des suggestions en commentaire. Et si ce n'est pas déjà fait, suivez-nous sur GCN en français. Dernière chose, on laisse rien traîner derrière. C'est important pour l'image de notre sport.